Bonjour à tous et bienvenue sur GALAXY55 Aujourd'hui donc nous allons filmer le projet de Shizukaze, Angi et Okanu Donc bonjour Shizukaze parce que Angi n'a pas de micro Bonjour Voilà donc si j'ai bien compris la petite histoire que tu m'as dit Vous avez réussi à retrouver les ruines d'une citadelande ? Disons oui on va dire leur temple principal ou quelque chose comme ça D'accord Nous ne savons pas C'est le seul élément qui a survécu ? D'après ce qu'on a trouvé oui Peut-être qu'on retrouvera quelque chose d'autre plus tard mais Allez tu me fais visiter Allez allons-y Vas-y je te suis Donc si j'ai bien compris vous avez fait entre guillemets une entrée Vous avez protégé les ruines c'est bien ça Exactement Donc nous avons fait une entrée vite fait Et ensuite nous avons utilisé du verre pour faire un escalier pour descendre tranquillement et que l'eau arrête d'abîmer les ruines D'accord vous avez donc protégé l'édifice de l'eau Ah c'est une bonne idée oui Donc ici nous avons Il est fait en bois ? En sable En sable ? Non le toit il est fait en bois Ah le toit est fait en bois mais au dessus il y a de l'aluminium D'accord Et les murs sont en pierre D'accord ce qui expliquerait Ce qui expliquerait pourquoi entre guillemets le bois a survécu autant d'autant dans l'eau Parce qu'il était protégé en fait quelque part Enfin après c'est peut-être aussi une technologie atlante donc nous ne savons pas Oui tout à fait Au dessus nous pourrons voir le trident de Poseidon Oui parce que tu penses que Poseidon a pénétré entre guillemets ses lieux ? L'Atlantide à mon goût était le royaume de Poseidon donc c'est normal qu'on trouve une statue à son effigie Enfin on va dire que c'est à son effigie et un trident ça montre que c'était le symbole des Atlantes le trident D'accord Bon trêve de plaisanterie mais je trouve franchement que l'idée du trident du symbole là-haut est bien Franchement c'est drôlement bien Et l'idée des sources cascades comme ça qui tombent tout le long je trouve ça sympathique aussi On va faire le tour du temple peut-être C'est une bonne idée on peut même regarder le toit Alors attends j'ai vu qu'il y avait des sources cascades ici qui permettaient de monter D'accord vous avez fait un éclairage D'accord On a essayé Non franchement c'est beaucoup de blindage ici par contre Oui beaucoup de blindage C'était du boulot tout ça Ça donne vraiment un bel effet C'était justement cet effet que j'ai cherché c'est comme avec les colonnes extérieures j'ai essayé de faire un truc qui rentre bien avec le blindage etc et donc j'ai trouvé ce matériau Bah oui Au début je voulais faire encore ajad mais je me suis dit trop compliqué hein Et trop difficile à trouver Corajad disons qu'il en aurait fallu un cerquet paquet ouais Et là je suis pas sûr de les avoir trouvés à temps Oui je te comprends bien surtout que rappelons que toi entre guillemets tu n'es là que le week-end c'est bien ça Enfin sauf en période de vacances Oui mais bon là tu es là la semaine prochaine et après c'est terminé quoi Voilà pour la suite du concours je vais avoir un peu plus de mal mais on verra bien comment je ferai Et t'as fait ce projet en combien de temps à peu près ? Ouais disons j'ai commencé vendredi dernier mais j'ai pas vraiment joué aujourd'hui Oui une semaine ce serait et comme j'avais aussi les fêtes et tout ça oui une semaine je dirais même 5 jours 5 jours d'accord Alors en toute franchise je te tire franchement mon chapeau parce que c'est le chapeau c'est vraiment très beau Je sais pas si dans l'eau par contre avec le verre on pourra avoir un aperçu de loin Je pense pas avec le verre C'est ça que je trouve qui est un petit peu dommage L'entrée aussi est bien franchement bien travaillée l'histoire vous avez fait Si je mets dans l'eau j'ai aucun aperçu par contre à la surface de l'eau j'ai à peu près un aperçu du temple C'est dommage qu'on puisse pas voir à travers le verre dans l'eau Je suis tout à fait d'accord mais bon ça... Par contre rappelle moi quand même d'eau que t'as foré là pour arriver à créer cette teinte d'eau artificielle Voyons voir en terre j'en ai tiré enfin bon je les ai transformé en agrégats non teintés donc j'en ai eu pour 3000 agrégats non teintés donc 3000 x8 sinon c'est 24000 je crois D'accord Et au niveau de la roche j'ai pas compté D'accord Et j'en ai eu Ouais et donc t'as énormément foré quoi en bref Euh oui c'était ça le plus long sur le bouleau j'ai pris 3-4 jours sur la totalité en 3 jours au moins plein pour toute foré D'accord Après récupérer les matériaux ça a été assez rapide Oui Et euh... Et la construction j'avais les plans en tête dès le début donc euh... Oui dès le début oui bah oui avec toi de toute façon je mets euh... Je ne m'en inquiète pas A ton avis est-ce qu'on peut voir une vue de haut ? Est-ce que ça peut donner le temple dans l'eau comme ça ? Je pense pas Peut-être au niveau des arbres attends je vais essayer de monter pour voir On a un petit peu de temps Je vais en profiter D'accord Parce qu'on ne met qu'à 5 minutes d'enregistrement là En même temps si je trouve un vaisseau ou une lumière noire ou un truc comme ça je le prends hein... T'inquiète pas Ce qui m'étonne pas de toi Exactement A part un volcan sans lave je suis pas sûr que tu trouves grand chose Non la vue de haut donne pas grand chose c'est dommage Hum Mais sinon franchement chez vous très bel édifice Rien à dire Merci beaucoup Rien à dire rien à dire Rien à dire Il y a d'autres éléments à visiter ? Pour l'Atlantide non D'accord Bah écoute dans tous les cas je te remercie grandement à toi Angui et au Canu Bah pour la visite hein tout simplement Et moi je te remercie d'être venu filmer Je te laisse le mot de la fin Donc au revoir et à bientôt sur Galaxy 55 Très bien dit bon jeu à tous et bonne chance à toutes les équipes concurrentes J'ai des endroits Je te remercie lesbertes J'ai des endroits